Bienvenue sur le MOOC Digital Media de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de l'agence Planète 7 au sein de l'incubateur Paris Innovation Boussico. Et on accueille Benoît Drouillat qui est fondateur de designers interactifs avec les astérix à droite et à gauche. expert en UX, UI, on va définir plus exactement ce que c'est, auteur d'un livre qui s'appelle le Design Interactif du webdesign, terme qu'on utilisait hier, aux objets connectés que l'on connecte de plus en plus chez Duno. Et tu me confiais qu'il en restait encore un peu un de moins puisque j'ai reçu le mien hier. Donc on va commencer par parler de ce qui t'a mis un petit peu sur le devant de la scène, à savoir designer interactif pluriel. Donc tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est, mais surtout le contexte de la création de cette organisation. C'est quand et pourquoi elle émerge, de quoi elle émerge ? Designer Interactif, c'est une association professionnelle que nous avons créée en 2006, fin 2006. Et il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, en France, les designers numériques, les designers interactifs, les webdesigners, les DA digitaux, etc. se parlaient peu en fait dans cette profession. Les gens ne se connaissaient pas beaucoup. Et donc à un moment donné, il y a eu ce besoin de se rassembler déjà pour se connaître, pour partager et puis aussi pour commencer à faire un travail de définition des métiers. Ça a été vraiment, je dirais, la première mission qu'on s'est fixée parce qu'il n'existait pas vraiment de descriptif qu'on puisse partager tous ensemble. C'est une organisation professionnelle, indépendante, mais pour quel public ? Alors, Designer Interactif, ça concerne aussi bien les designers qui sont salariés, qui sont freelancers. Alors au début, c'est vrai qu'on avait beaucoup de freelancers parce que ce sont des gens qui ont plutôt tendance à travailler seuls et donc ça avait un véritable intérêt de pouvoir se rassembler dans une structure, des écoles, des entreprises et puis des organisations aussi, quelles qu'elles soient, je dirais, qui nous soutiennent puisqu'on a travaillé avec le ministère de l'Industrie, on a travaillé avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, je dirais, c'est une organisation qui est assez ouverte dans laquelle on va trouver pas seulement les métiers du design interactif, mais aussi des chefs de projet, des développeurs, en fait, toute personne qui s'intéresse aux thématiques du design. Donc, c'est une organisation professionnelle avec un certain nombre de missions, notamment la publication d'ouvrages comme celui-ci, définissant le UX, UI, XD, SD, etc. Il y a beaucoup d'enquêtes aussi, tu as publié beaucoup d'enquêtes. Tout à fait, oui. On a un programme d'action qui est assez diversifié, qui est très aussi accès terrain. Je dirais, le premier programme d'action, c'est quand même la définition des métiers. C'est évidemment aussi de pouvoir, à travers un observatoire régulier, donner des indicateurs à la profession, c'est-à-dire savoir non seulement comment sont organisés les métiers, qui recrutent, combien on va être payé. C'est forcément des questions, je pense, qui intéressent les designers. Donc, on publie régulièrement des enquêtes. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir quel est le niveau d'intégration du design dans les entreprises, quelle place ça prend dans les organisations, comment c'est perçu aussi, parce qu'il y a forcément une question de perception à suivre dans le temps. Et donc, voilà, dès qu'on le peut, on crée une étude, et puis, généralement, on a des sujets de fond sur lesquels on intervient. Alors, on va parler maintenant méthode, méthode inévitablement et digitale, puisque aujourd'hui, la société se digitalisant fortement, ça change beaucoup de choses dans notre rapport à l'autre, au contenu, au monde. Mais si on parle de méthode de travail, il y a beaucoup de méthodes de travail aujourd'hui qui viennent justement de ce petit monde digital, et avec des termes qui sont apparus il y a quelques années, comme les méthodes agiles. Alors, on n'a pas attendu les années 2000-2010 pour être agile, mais ça veut dire quelque chose. Et puis, il y a un mode qu'on appelle le mode Scrum, qui nous vient évidemment de la Silicon Valley. C'est quoi les particularités de ces méthodes, ces modes, que l'on dit nouvelles, qui sont plus ou moins ? Déjà, la question, le sujet de la méthodologie en design, c'est un sujet qui a énormément progressé depuis une dizaine d'années, parce que souvent, on considérait le design comme étant plutôt le résultat de la démarche que la démarche elle-même. Et on a découvert quand même que c'était le design un processus. Donc, je pense que c'est une dimension qu'il faut avoir en tête. Ensuite, ce qui est important aussi de retenir par rapport à ces nouvelles approches agiles, c'est que ce n'est pas forcément l'impulsion, elle est donnée, l'agilité, elle est donnée par les développeurs. Donc, l'agilité, c'est quelque chose qui a été imaginé, pensé dans un monde et dans une perspective de développement informatique. Donc, ce n'est pas forcément, au premier abord, pleinement compatible avec la démarche design, avec les standards, les livrables du design. Ça pose actuellement beaucoup de questions dans les entreprises, au sein des agences. C'est vrai qu'on a tendance à valoriser beaucoup cette approche agile. et dans le process, il y a une vraie difficulté à essayer de vraiment de... Parce que, comme le design intervient en amont, c'est très difficile, comme ça, sur commande, dans un sprint, de produire tout ce qu'il faudrait produire, parce que le design a aussi besoin de temps, quelquefois, notamment pour faire toute la phase de recherche utilisateur. Ça, c'est ce qui s'intègre le moins bien dans l'agilité, parce que ça ne consiste pas seulement à produire une somme d'écrans et, je dirais, un résultat graphique ou un résultat perceptible. Et donc, on est en train d'essayer, en tout cas, les designers, la profession, ce qu'on appelle les feature teams, c'est-à-dire des équipes qui sont organisées autour d'une fonctionnalité et qui développent, qui sont spécialisées dans une fonctionnalité sur le produit, essaient de trouver des solutions pour pallier à cette difficulté d'embarquer vraiment toute la démarche design dans ces approches agiles. Alors, justement, dans ces approches agiles, notamment Scrum, c'est tout un langage. Tu parlais du sprint tout à l'heure, qui est un langage du mode Scrum. Scrum qui veut dire mêler, je crois. Se rassembler, mais sur des durées plutôt courtes. On évoquait, en préparant un petit peu, tu me parlais de la place de l'UX, même si on le définira peut-être un petit peu plus précisément tout à l'heure, justement de l'expérience, de cette réflexion sur l'expérience de l'utilisateur au sein des méthodes agiles. Oui, alors le design sprint, typiquement, c'est quelque chose qui a été thématisé par des gens chez Google Venture pour justement répondre à ces difficultés de l'intégration des process design en agilité. Donc, sur une semaine, on va consacrer une journée à chacune des étapes qui partent de la recherche utilisateur jusqu'au test du prototype final. Donc, ça, c'est des méthodes qui sont extrêmement intéressantes. Ça permet aussi, je pense, à un moment donné, de pouvoir exposer les équipes aussi aux différentes phases du projet, à sensibiliser. Même si je pense qu'un design sprint, ça ne suffit pas forcément pour faire un produit qui est abouti. On reste, je pense, on reste beaucoup, malgré tout, dans une optique de prototypage. C'est-à-dire, ce ne sont pas des produits définitifs. Enfin, voilà, ce sont des versions simplifiées du produit. Alors, notamment dans ton livre allant du web design aux objets connectés, qui est assez conséquent, assez épais, tu évoques tout ça. Et notamment, à un moment donné, tu parles aussi de comment, ou de la nécessité plutôt, d'analyser la concurrence ou le contexte, qui est une étape qu'on ne peut pas… Voilà, le benchmark, c'est un livrable qui est assez clé, notamment dans la phase qu'on pourrait appeler la phase de découverte du projet. Parce que démarrer un projet, c'est forcément, c'est parfois travailler avec un nouveau client. Et donc, parfois aussi, travailler dans un domaine que l'on ne connaît pas, ça peut être les assurances, ça peut être la santé, ça peut être la banque, ça peut être des domaines très spécifiques. Et donc, pour bien s'approprier, je dirais, les différents paramètres et les enjeux actuels d'un domaine, se donner vraiment, nourrir un contexte, le benchmark, c'est vrai que c'est une démarche qui consiste à regarder, en fait, ce que font les concurrents sur des problématiques similaires à celles qu'on aurait à traiter dans le projet. C'est à ce moment-là aussi où on commence à envisager les besoins de l'utilisateur. Ça, c'est évidemment essentiel dans l'approche UX. L'approche UX, c'est ça. C'est comment on va essayer d'influencer la perception de l'utilisateur pour que son ressenti soit positif quand il utilise un produit ou un service et qu'en particulier, dans ce produit ou un service, il y a une interface qui sert de médiation. Et donc, sur l'UX, ce processus, il part forcément de la connaissance utilisateur et c'est important d'aller sur le terrain pour voir très concrètement quels sont les besoins et les attentes des gens. Tu parles aussi de spécifications fonctionnelles. Alors ça, ça vient plus tard, les spécifications fonctionnelles. C'est le moment, en fait, où on va décrire le comportement de l'interface. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être formalisé des écrans, réalisé un prototype interactif, fonctionnel. Et donc, il faut pour l'équipe de développement être capable d'expliquer ce qui va se passer quand on va interagir de telle ou telle façon avec le prototype ou avec le produit fini. Alors tu parles aussi de la nécessité et de l'importance du brief de design dont on comprend à te lire que finalement, consiste d'abord à savoir écouter son client avant même de pouvoir écrire quelques lignes. C'est ça, c'est exactement ça. C'est à la fois aussi que le client puisse injecter des éléments de contexte que seul lui peut connaître, le brief. C'est aussi, d'une certaine façon, passer une sorte de contrat moral avec son client, c'est-à-dire se mettre d'accord sur des objectifs, je dirais, sur des éléments de mesure à atteindre. Qu'est-ce qui fera qu'on considérera que le projet est un succès, une fois qu'il sera terminé ? On va évidemment, inévitablement, utiliser beaucoup de termes anglais sans nécessairement les traduire. Tu évoquais tout à l'heure le terme de benchmark. On pourrait parler aussi de mood board et notamment de l'importance de l'image dans la relation avec le client. ou que ce soit pour définir la concurrence et peut-être aussi commencer à envisager créativement l'image d'une structure, d'une entité ou d'un service. Ça passe beaucoup par l'image, par ce qu'on appelle les mood boards et que d'arriver comme ça avec des espèces de mapping créatif de visuel. C'est ça. En fait, la problématique souvent dans le design, dans les méthodologies de design, c'est qu'il y a des éléments du processus qui se partagent avec le client et certains qui ne sont pas facilement partageables parce que soit ils sont un petit peu abstraits, soit ils sont un petit peu théoriques. Et le mood board, souvent, c'est un livrable qui est extrêmement pratique pour les designers parce qu'il va permettre de faire passer des ambiances, de donner des pistes, mais sans non plus, je dirais, refermer complètement le sujet et garder quand même une certaine ouverture dans le mood board, donner une orientation, on va dire, donner une direction qui permet au client de réagir et d'interagir avec les équipes de design.